Passer par la traduction est la chose la plus naturelle lorsqu'on commence à apprendre une nouvelle langue. S'appuyer sur quelque chose que l'on connaît, que l'on maîtrise pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et même, je pense, une preuve d'intelligence. Toutefois, pour passer d'un niveau basique ou intermédiaire à un niveau avancé, il faut que tu arrêtes de penser dans ta langue maternelle et il faut que tu commences à penser en français. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je vais te donner huit conseils pour arrêter de penser dans ta langue maternelle et pour penser en français. Alors, les conseils que je vais te donner s'appuient sur mes 20 années d'expérience comme professeur de français, ce sont des conseils que j'ai donnés à mes élèves, mais ce sont aussi des trucs, des méthodes utilisées par mes meilleurs élèves parce que je pense qu'on apprend beaucoup de choses de ses meilleurs élèves. Alors, pourquoi penser en français ? Si tu as déjà senti un blocage, une appréhension, une peur de parler en français. C'est sans doute que tu penses encore dans ta langue maternelle. Penser en français te permettra d'avoir des conversations plus faciles, plus naturelles et plus rapides. Alors évidemment, penser en français ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Il y a tout un processus, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est celle qui correspond au niveau débutant, A1, A2, où l'élève pense encore beaucoup dans sa langue maternelle et il passe beaucoup par la traduction, presque mot à mot. OK ? La deuxième étape correspond plutôt au niveau intermédiaire, B1 et B2, où l'élève a déjà un français qui est un petit peu plus fluide. Cependant, il utilise encore des structures, une syntaxe, des expressions qui empruntent encore beaucoup à sa langue maternelle. D'accord ? Et enfin, la troisième étape, effectivement, c'est celle qui correspond au niveau avancé C1, C2. C'est là que je veux t'emmener, où l'élève pense exclusivement en français et il lui arrive même parfois de rêver en français. Le premier conseil va te sembler sans doute évident, mais pour penser en français, il faut avant tout parler le plus souvent possible en français quotidiennement, tous les jours. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque tu parles en français, les connexions au niveau du cerveau ne sont pas les mêmes que lorsque tu es dans une démarche passive, lorsque tu lis un texte ou lorsque tu fais un exercice de grammaire, par exemple. Très souvent, on me dit « Oui, mais moi, je suis seul. Je n'ai personne avec qui parler. » Et je réponds « Tant mieux. » Saisis cette opportunité. Lorsque tu es seul, tu peux très bien parler à voix haute. Par exemple, tu peux verbaliser toutes tes actions. Tu es en train de te préparer une omelette. Tu dis « Je bats les œufs, j'ajoute un peu de sel, j'ajoute un peu de poivre. » Tu peux aussi tenir une conversation avec ton ami imaginaire. Alors effectivement, tu ne peux pas toujours parler tout seul. Il est effectivement important que tu trouves un endroit dans ta ville. Ça peut être une alliance française, un institut français. Et si tu n'as pas le temps ou s'il n'y en a pas dans ta ville, tu peux tout simplement venir nous rejoindre au club de français. Mais il est vraiment important que tu aies des conversations en français. Le conseil numéro 2 va aussi te paraître évident. Mais profite de ton temps libre pour regarder des films français et des séries françaises. Et j'ai bien dit des films français et des séries françaises. Ils n'ont pas des films et des séries en français. C'est très différent parce que dans les films et les séries, il y a toute la dimension culturelle. Et on sait que culture et langue sont très liées l'une à l'autre. Alors là aussi, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est de regarder la série avec un sous-titrage dans ta langue maternelle, ce qui me semble indispensable pour les niveaux débutants. Le niveau supérieur consiste à regarder la série avec un sous-titrage cette fois-ci en français. Et évidemment, pour les niveaux plus avancés, ils peuvent regarder la série ou le film sans aucun sous-titrage. Alors évidemment, l'idéal serait d'avoir un double sous-titrage, à la fois dans ta langue maternelle et en français. Ce serait l'idéal. Ceci est donc le moment idéal pour que je te parle de Lingopie. Lingopie est une plateforme qui te permet de regarder de nombreuses séries en streaming. Tu vas me dire, des plateformes de ce genre, il en existe beaucoup. Sauf que Lingopie est unique parce qu'elle est faite spécialement pour toi qui aime les langues et apprend le français. En effet, avec Lingopie, tu peux regarder des séries francophones avec un double sous-titrage. Un sous-titrage dans ta langue maternelle plus un sous-titrage en français. Et ce n'est pas tout. Quand tu découvres un mot nouveau, tu peux cliquer dessus, avoir la traduction du mot, sa prononciation et automatiquement ce nouveau mot est enregistré dans une liste. Lingopie te propose ensuite des quiz, des jeux pour que ces mots nouveaux fassent partie de ton vocabulaire actif. Et ce qui est génial, c'est que Lingopie est partenaire du French Club et qu'avec le lien suivant, tu peux obtenir une réduction de 55% sur le plan annuel de Lingopie. Fonce, Alphonse ! Alors, tu peux regarder des séries en français, mais tu peux également écouter des podcasts en français. Et ça, c'est mon conseil numéro 3. Et je ne dis pas seulement des podcasts pour apprendre le français, mais tout simplement des podcasts en français sur, évidemment, des choses que tu aimes. Par exemple, si tu aimes la cuisine, eh bien, suis des youtubeurs français qui parlent de cuisine. Si tu aimes le football, écoute des podcasts en français sur le foot. Ce point-là me semble très important parce que la langue est tellement liée aux émotions que si tu associes le français à des choses que tu aimes, la langue française va devenir une très bonne amie. Alors moi, par exemple, je suis quelqu'un qui adore ce de former continuellement. Donc, je suis des MOOC sur le marketing, sur la comptabilité, sur la création de sites internet. Je le fais pour mon club, mais je le fais tout simplement pour moi-même parce que j'aime ça. Et très souvent, je le fais en espagnol. Alors pourquoi je le fais en espagnol ? Parce que j'ai appris l'espagnol en Espagne et au Venezuela. Et cela me permet de garder ce lien, cette connexion avec cette langue. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une langue d'apprentissage, mais avant tout pour moi, c'est un outil de communication. Un conseil très simple pour insérer le français dans ta vie quotidienne, c'est de configurer tous tes comptes de tous tes dispositifs en français. Ton compte Gmail ou Yahoo, ton compte Insta, Snapchat. Tu peux également configurer tes messageries comme Telegram ou WhatsApp en français. Tu peux, pourquoi pas, configurer ton assistant personnel comme Alexa en français. Tu peux aussi le faire avec ton assistant de bord dans ta voiture. Aujourd'hui, on est tellement entouré de nouvelles technologies d'assistants virtuels que je crois que c'est vraiment, encore une fois, une opportunité à saisir. Mon conseil numéro 5 est celui d'un élève qui m'a dit qu'il faisait sa liste de courses en français. Ce n'était pas un élève qui habitait en France. Et moi, j'ai trouvé cette idée tout simplement géniale. Parce qu'en agissant ainsi, tu vas acquérir une quantité phénoménale de vocabulaire de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Et c'est vraiment un vocabulaire qui va être actif parce que tu vas le réutiliser à chaque fois que tu vas faire tes courses, probablement une fois par semaine. Tu peux même aller un petit peu plus loin dans la démarche. Tu peux imaginer que dans les rayons du supermarché, tu penses en français. Il faut que j'aille chercher le lait. Je dois acheter un petit peu de café. Ainsi, tu vas coller une image mentale à un mot, à un son. Et c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire. Mais mon conseil à moi, ce n'est pas seulement de faire des courses en français. Fais tout ce que tu aimes en langue française. Par exemple, si tu pratiques le yoga, si tu fais du yoga, pourquoi ne pas suivre des cours de yoga sur internet ? C'est très à la mode en ce moment. Pourquoi ne pas suivre des cours de yoga en français avec un professeur francophone ? Mon conseil numéro 7 est très important. Apprends les mots dans leur contexte. C'est-à-dire ne fais pas de traduction mot à mot. Ça ne fonctionne pas. Tu peux imaginer par exemple un débutant qui apprend la phrase « On y va ». Et tu cherches à traduire mot à mot. Eh bien, il va bloquer parce qu'il va se dire « Mais ce Y, qu'est-ce que c'est ? » Probablement que ce Y n'a pas de traduction dans sa langue. Sauf si, par chance, il est italien ou catalan. Dans un tel cas, il aura une traduction. Mais normalement, dans la plupart des langues, ce Y n'a pas de traduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on y va. Ça veut dire « Allez, viens ». C'est le message qui est important. Et le risque de faire du mot à mot, de traduire mot par mot, c'est qu'on est tellement focalisé sur des détails, sur certains mots, qu'on oublie l'essentiel, le message. Alors, tu as probablement vu circuler sur Internet ce même. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Si je commence à le traduire mot à mot « What is » « this » « that » « this » ? Non. On ne fait pas ça. Surtout pas. Concentre-toi sur le message et prends le mot dans son contexte. Conseil numéro 8. Super conseil. Notamment pour les personnes qui aiment écrire. C'est mon cas. Je ne sais pas si c'est ton cas. Tu peux écrire ton journal intime en français. Tu vas écrire tous les événements de ta vie. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que notamment, tu vas mettre tes impressions, tes sentiments, tes émotions. Et là aussi, tu vas acquérir une grande quantité de vocabulaire. Et ainsi, tous les événements de ta vie auront du sens en français. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que tu es un bon élève, un élève qui a envie de progresser. Et c'est pourquoi moi, je serais très curieux de connaître tous tes petits trucs, tous tes conseils pour arriver à penser en français. Mets-moi tes conseils dans les commentaires de cette vidéo. Je tiens à remercier Lingopay qui parraine cette vidéo. Et grâce à ce type de parrainage, je vais pouvoir continuer à mettre du contenu éducatif ouvert au plus grand monde. Tu ne pars pas sans me mettre un énorme like à cette vidéo, à la partager autour de toi. Je te dis à la semaine prochaine. Même chaîne, même jour, même heure.